mes chers poissons bonjour je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2024 que bien évidemment santé joie et prospérité vous accompagne tout au long de ces futures semaines mois voilà j'espère que vous êtes bien reposé pendant ces fêtes de fin d'année que vous avez pu profiter des vôtres que vous avez pu avec minissi programmer des bons petits plats vous organiser et profiter voilà les poissons moi aussi je me suis résigné à vous écouter la majorité l'emporte donc je vais effectivement arrêter des introductions trop longues qui ont gêné parfois certaines certaines entre vous donc je vais aller à l'essentiel je vous promets que malgré pourtant les timings que j'affiche ça a l'air d'en perturber certains donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et pour ceux qui aiment bien évidemment rester jusqu'à la fin vous aurez le tirage sentimental on va aller bien évidemment avec le tarot de marseille et quelques oracles surprise que vous ne connaissiez pas que je vais vous faire découvrir aujourd'hui on va se projeter pour ces énergies de début d'année 2024 janvier en l'occurrence deux informations les poissons pour vous mais évidemment votre planète c'est neptune c'est la sensibilité c'est l'intuition c'est la adaptabilité entre les énergies et la matérialité et bien sachez que nous sommes en année 8 en numérologie au niveau astrologie chinoise c'est l'année du rat régner par 20 régner oui c'est sous le règne du dragon de bois donc ne vous étonnez pas que si vous avez dans votre thème dans votre signe ascendant et lunaire des signes de feu et bien vous allez être impacté parce que le dragon c'est le feu c'est les impulsions le rat c'est aussi la cale le signe zodiacal occidental du bélier donc l'action le feu les impulsions pour vous c'est jupiter c'est jupiter qui va impacter beaucoup de choses dans beaucoup de signes vous l'avez vous un jupiter elle va galvaniser vos forces jusqu'au mois de mai à peu près et le moral sera au beau fixe vous allez multiplier les contacts les projets vont être enrichissant les premiers mois votre épanouissement dans le travail ou les activités vous allez voir que l'adaptabilité sera de rigueur mais ça sera précieux pour avancer vos pions au bon moment un certain jeu d'échec va se dessiner pour vous amis poissons en ce début d'année 2024 stratégie adaptabilité enrichissement confiance en soi donc ça c'est plutôt de belles augures qui vous sont proposées sous l'impact de jupiter alors voilà c'est donc les opportunités les projets les réalisations il ya aussi des projets immobiliers pour ceux qui veulent éventuellement investir ou acheter leur premier appartement ou louer quelque chose de plus grand pour le même prix vous voyez il ya quelque chose comme ça qui va être enrichissant avec le sentiment d'avoir fait de bonnes affaires donc je voulais c'est tout le mal que je peux vous souhaiter ok les poissons le mois dernier les énergies c'était dépassement et espoir vous aviez un huit d'épées quand même en énergie principale les épées c'est l'air alors que vous êtes un signe d'eau donc réfléchir avec vos émotions et vos intuitions parfois ça peut être perplexe là on va voir un petit peu comment vous impactez comment vous projetez janvier 2024 avec le tarot ok allez on y va les poissons un signe d'eau dernier cycle maison 12 dernier signe de ce zodiaque qui peut parfois être perturbant il y en a trop je les prends pas allez votre énergie vous rentrez comment les poissons dans cette année 2024 le pape rien que ça waouh waouh le pape c'est alors que vous ayez 20 ans en 80 encore une fois que vous soyez un homme une femme d'accord c'est pas important on va parler de des énergies d'accord le pape c'est la sagesse c'est l'exploration de la vie avec un certain recul avec une certaine pudeur c'est celui qui sait par l'instruction il a appris il a été curieux il a lu beaucoup de livres il s'est instruit qu'on soit allé beaucoup qu'on soit les très longtemps à l'école ou qu'on soit autodidacte c'est la même c'est le principe d'avoir appris d'avoir touché un peu à tout d'avoir cette visibilité et cette hauteur sur les choses et les gens c'est beaucoup de maturité le pape et en cette année 2024 sous l'effigie du 5 5e arcane majeur du tarot le 5 c'est le changement c'est quelque chose de profond comme ça qui vient un petit peu bouleverser nos habitudes il ya peut-être quelque chose que vous allez apprécier avec sérieux une nouvelle connaissance il ya peut-être effectivement de la sagesse vous allez peut-être donner des conseils aux autres ça peut être vers vous ou vous qui l'envoyez je vous rappelle que si vous êtes le signe solaire du poisson c'est l'objectif de vie votre signe solaire quant à votre signe ascendant c'est ce que vous projetez c'est comment vous êtes perçu par les autres de manière des fois inconsciente là on vous voit comme quelqu'un de sage de raisonnable qui a appris de la vie qui a étudié il n'y a pas beaucoup d'intuition là il ya du savoir faire et un savoir être vous voyez ça peut être la personne qui arrive à la retraite et qui décide d'apporter des cours de couture ou de cuisine à des néophytes des jeunes qui veulent apprendre à une association c'est un exemple prenez ce qui résonne mais vous le raccrochez à ce que vous vivez dans la matière mais le pape c'est cette énergie là qui vous est apporté pour ce mois de janvier donc déjà c'est une très belle énergie de calme de savoir faire de de je sais vous une maîtrise avec vraiment toute cette enveloppe de coupe puisque vous êtes quand même un signe d'eau donc le poisson il navigue à travers les flux et les reflux de la vie et même dans les coups durs il s'adapte ça c'est génial bravo c'est une énergie de calme et de force intérieure que je ressens super allez on y va tirage en croix vous arrivez donc à avec le cavalier de coupe encore des coupes je parlais de coupe vous allez vers quoi cavalier de denier beaucoup de beaucoup de maturité on n'est pas sur des valets le valet c'est la jeunesse vous avez beau être jeune et me regarder là on va quand même parler de responsabilité le cavalier maîtrise sa monture il maîtrise son art il maîtrait son métier il maîtrait son budget il maîtrait son foyer voyez là on a des coupes des deniers un valet de bateaux une nouvelle action ça c'est ce qu'on vous invite à la vie vous à vous invite à faire et enfin le monde rien que ça dos de deck 8 dp vous aviez le 8 dp en énergie de décembre vous l'avez en dos de deck ça veut dire attention aux réminiscences du passé mais c'est sûrement fin janvier que ça va revenir alors ça nous dit quoi le cavalier de coupe c'est votre énergie là tout de suite donc le pape l'énergie globale de votre être entier pour le mois de janvier ce qui va bien évidemment primer le plus important ce soit cette énergie du pape que je viens de vous exprimer mais là c'est votre rentrée à l'instant dans janvier vous rentrez avec le cavalier de coupe romantique confiance en son instinct amical chaleureux vous rentrez avec que vous soyez donc un homme ou une femme mon cavalier ou ma cavalière de coupe vous maîtriser les émotions vous avez envie de voir les gens en même temps c'était les fêtes de fin d'année vous avez pu peut-être passer du temps avec la famille avec les amis vous avez pu partager vous êtes plus confiant parce que vous avez été socialement impacté vous avez participé à ces fêtes et si vous avez été tout seul vous avez pris à bras le corps ces émotions pour les fêtes vous vous les êtes approprié vous avez vraiment été présent dans ces fêtes de fin d'année et ça vous a remis du baume au coeur ça vous ça peut être un sentiment ça peut être concret un réel dans la matière comme un sentiment au niveau du psyché ça peut être une confiance en soi j'ai passé de bonnes fêtes j'ai vu les gens que j'aimais je suis rassasiée socialement j'ai pu partager si j'ai pas vu beaucoup de monde et bien je les ai je me suis fait mon foie gras et mon saumon tout seul c'est pas grave vous voyez ce que je veux dire j'ai le sentiment que vous rentrez avec vous êtes nourri des essences des fêtes et ça vous a impacté pour être un peu plus avenant auprès des autres donc vous rentrez avec ces ces énergies de douceur d'amour de soi d'amour des autres d'accord vous allez vers quoi mais vous allez vers le cavalier de denier vous allez vers quelque chose de gratifiant alors le cavalier de denier c'est celui qui arrive en disant j'ai fait fortune c'est celui qui n'a pas peur d'exprimer et d'aider son prochain vous rentrez avec des envies alors ça peut être des envies ou ça va se mettre dans la matière le cavalier de denier c'est j'ai suffisamment de denier dans ma botte pour en distribuer en savoir faire en argent en aide en accompagnement en écoute vous avez compris hein donc vous allez distribuer ce que vous savez faire de mieux c'est à dire donc vos compétences vos savoir faire auprès de ceux qui en auraient besoin d'accord ce qui vient à vous c'est le valet de bâton c'est l'étincelle c'est un nouveau projet pro ou perso c'est quelque chose comme ça où on s'essaye je parlais de savoir faire je parlais de compétences de le faire avec le coeur de le faire avec envie je reprends un exemple vous avez la chance d'avoir une famille vous êtes conscient que vous avez la chance d'avoir une famille des amis vous êtes bien vous avez effectivement aujourd'hui la possibilité financière de le faire vous allez rentrer dans le monde associatif pour aider votre prochain le don de soi le don de soi c'est ce qu'on vous invite est ce que la vie va vous mettre sur votre chemin on va peut-être vous proposer de rentrer dans une association pour aider les autres donner un peu de votre temps de votre argent aux plus démunis bref vous l'aurez compris au niveau de l'exemple que j'ai pris tout à l'heure le cavalier de coupe c'est faire les choses avec le coeur c'est être bien c'est avoir confiance en soi confiance en les autres confiance en sa capacité de vouloir aider ou aimer son prochain dans l'ordre ça fait un petit peu ça le cavalier de denier c'est en avoir la capacité matérielle et financière de effectivement réaliser les choses qu'on a envie donc aider l'autre accompagner l'autre être bien soi même d'un point de vue matériel pour pouvoir s'octroyer du temps pour les autres et le valet de bâton c'est le nouvel le nouveau projet le la petite étincelle mais le bâton c'est l'action d'accord c'est le feu donc là il ya vraiment quelque chose une opportunité pour mettre en place ce que vous avez souhaité et désiré ardemment donc ça peut effectivement nous parler ici de d'avoir un nouveau sport un nouveau hobby d'en avoir la capacité ou avoir peut-être reçu à noël un cadeau ça peut être j'ai reçu à noël 10 bons pour vous avez compris j'ai reçu le cadeau je vais me mettre en action la bonne résolution j'en ai la capacité j'en ai l'envie il n'y a plus qu'à voilà c'est un petit peu ça l'idée et ça peut effectivement toucher pas mal de choses dans votre vie par mal de secteurs ça peut aller domaine social amical professionnel etc et enfin on a le monde le monde c'est le monde est à vous le monde c'est l'aboutissement c'est l'harmonie c'est l'ouverture c'est la dernière carte dernier arcane majeur du tarot le monde est à vous vous avez le droit d'aller explorer d'être le voyageur de votre vie d'être en conscience avec toutes ces richesses matérielles et intérieures ça vous permet tout est possible le monde c'est tout est possible bien à vous d'y aller avec la maturité la sagesse les connaissances l'expérience donc il ya quelque chose comme ça que vous offrez au monde parce que vous en avez la capacité intellectuelle physique et matérielle et il manquait cette petite étincelle qui va vous être apportée donc la vie les gens je ne sais pas la vie vous voilà on va vous apporter cette petite étincelle pour faire briller vos projets faire briller vos compétences vous mettre à l'honneur et ça c'est plutôt sympa amis poissons en même temps je suis pas très étonné vous avez une année de résilience une année de courage une année où vous avez affronté comme ça les tourbillons de la vie et vous avez su une des fois nager à contre courant donc c'est plutôt pas mal jupiter comme je le disais au début est quand même hyper présent dans l'expansion donc ça va prendre de l'expansion que ce soit en janvier ou tout au long de l'année ok je m'arrête là quant au plateau tu voulais venir aussi quant au huit d'épée en dos de deck elle nous montre encore une fois que ce sera peut-être certaines peurs ou certaines pas des peurs mais le huit d'épée c'est le sentiment d'impuissance être un peu perdu et désorienté ça peut venir comme ça un petit peu vous changer votre train train et votre quotidien et ça peut vous faire un petit peu peur c'est tout des peurs ce ne sont que des peurs une fois qu'on les a travaillé on est ouvert à tout alors je vais prendre une carte d'augure les augures qu'est ce qu'elles vont nous dire pour aller un petit peu égayer ou agrémenter ce tirage qui est quand même des plus des plus positifs parce que là ça veut dire quand même que vous êtes bien ancré au sol l'insipite vous avez vu on a le livre on a la connaissance encore à l'instar du pape premier mot d'un manuscrit vous allez peut-être écrire un bouquin vous allez peut-être écrire une nouvelle vous allez peut-être offrir votre 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 vie au monde votre témoignage de vie allons savoir dans tous les cas on vous dit démarrez vous un nouveau projet une nouvelle histoire si oui elle pourrait être pleine de rebondissements sinon vous pourriez gagner à formuler vos envies ou désirs de façon courte et accrocheuse pour mieux les communiquer et en décupler l'impact et on retrouve encore la carte 8 ce fameux 8 ce fameux chiffre d'infini de boucler une boucle d'aller au bout des choses de recommencer avec finesse avec savoir avec connaissance avec sagesse avec maturité bref on a le droit d'avoir plusieurs expériences et plusieurs vies dans une vie l'essentiel c'est d'y aller et là vous avez vraiment le cavalier de bâton qui vous dit cette étincelle va vous apporter quelque chose il suffira bon pour ceux qui aimaient johnny vous avez compris il suffira d'une étincelle pour que vous puissiez briller et peut-être écrire ce fameux livre ce fameux chapitre d'une nouvelle vie ça tombe bien en même temps nous sommes un petit peu début janvier on a tous des nouveaux chapitres à écrire ok alors pour terminer je vais vous offrir une carte du tarot et de l'oracle de la sorcière de la lune c'est un très bel oracle que j'ai reçu en cette en ce beau noël 2023 donc vous êtes les premiers à qui je le montre donc nous allons grâce aux petits livrets aller voir un petit peu quelles cartes de connexion de messages de rituels qu'est ce que là qu'est ce que les lunes qu'est ce que la sorcière de la lune vous apporte amis poisson allez hop hop on n'en prend qu'une ça sera toi c'est l'aîné illuminez le ciel obscur de votre entourage il y a vraiment quelque chose que vous devez apporter aux autres c'est indéniable le savoir-faire l'écriture la connaissance je l'ai toujours dit les poissons vous êtes minutieux vous êtes excellent en cuisine en couture vous êtes appliqué vous êtes ouais la minutie par excellence la patience aussi donc vous savez faire bon très clairement là je viens d'ouvrir le livre c'est incroyable écoutez bien donc la carte c'est Célénée Célénée est la déesse grecque de la lune son équivalent chez les romains est luna elle est aujourd'hui largement vénérée par les néo païens Célénée est la prêtresse de la pleine lune et aussi appelée l'oeil de la nuit personne ne peut échapper à son regard elle a le contrôle du temps et comme la lune elle est en perpétuel changement Célénée inspire l'amour et éveille l'intuition elle est passionnée et dévouée selon les légendes cette déesse était amoureuse d'un beau berger un mortel et l'observait à son insu chaque nuit pendant qu'il dormait au milieu de ses bêtes ensemble ils eurent 50 filles bon après il faut avoir la foi bien qu'elle soit une déesse puissante et très active toutes les nuits Célénée tire la lune à travers le ciel avec son char d'argent et amène sa lumière dans le ciel nocturne apportez cette même lumière dans votre vie et soyez attentive à votre entourage Êtes-vous aimante et attentionnée avec votre famille et vos amis ? Avez-vous de solides relations avec elle ? Est-ce que vous rendez à la communauté ce qu'elle vous donne ? Êtes-vous bienveillant et généreux ? Qui dans votre vie pourrait recevoir plus d'attention de votre part ? C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure vous avez un savoir-faire vous avez des connaissances vous avez quelque chose à apporter au monde et pour autant vous êtes parfois encore remplis de doutes quant au fait d'y aller et bien ne vous inquiétez pas la vie va vous apporter cette opportunité au mois de janvier cette opportunité, cette étincelle qui vous manquait pour pouvoir enfin apporter à la communauté et en premier lieu à votre famille et à vos amis le don que vous avez parce qu'on a tous des dons faut-il encore avoir envie de les travailler les apprivoiser et les redistribuer à la communauté Fabuleux tirage Amis Poissons on vous invite à l'action et là ça ne peut pas mieux tomber qu'en ce début d'année pour ceux qui restent nous allons bien évidemment que nous allons aller voir l'aspect sentimental avec monsieur madame comme vous le savez avec mademoiselle le normand les rêves enchantés pour ceux qui s'arrêtent là je vous souhaite bien évidemment un merveilleux mois je vous souhaite de prendre bien sûr soin de vous avant de prendre soin des autres et à très bientôt mes chers poissons pour ceux qui restent nous y allons que vous soyez célibataire en couple en triangulaire en projet de quoi que ce soit et bien sachez que nous allons aller explorer votre vie affective voilà 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 oula ça veut parler on se calme là on se recentre ça part de partout ça part de partout je sais pas ce qu'il se passe oh les poissons ok deux ça saute je vais les prendre ça veut parler ça veut parler les poissons ça saute du bocal là oh 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 ah ben voilà et maintenant la troisième elle vient pas bon ben il faudrait savoir allez je vais la prendre dos de deck la clé on vous offre la clé hein vous avez une cage dorée mais vous avez la clé hein elle est ouverte hein bon voilà je dis rien de plus allez on y va allez monsieur la loupe le labyrinthe madame et le serpent tentation 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 allez on y va énergie principale labyrinthe alors est-ce que vous êtes perdus est-ce que vous êtes paumés c'est une énergie encore une fois quatre et trois sept hein donc quelque chose d'assez spirituel quelque chose comme ça une façon de penser peut-être hein et pas spécialement dans la matière hein on a le droit d'être en couple et paumés aussi dans son couple hein mais on a une énergie quand même principale qu'il y ait un petit peu la recherche de la liberté hein encore une fois recherche de liberté peut-être trois emprisonnés dans une relation ou alors emprisonnés dans des croyances limitantes qui vous empêchent de rencontrer peut-être les bonnes personnes je ne sais pas on y va pour les célibataires que vous soyez là ou là hein alors on voit quand même quelqu'un qui est un petit peu perdu dans une relation euh non n'importe quoi vous voyez je suis partie pour les couples hein donc je vais continuer sur les couples les couples euh qu'on aille bien ou pas bien c'est pas la question ici la question c'est de se sentir un petit peu euh se perdre euh on se croise peut-être que la vie vous impose un rythme effréné avec votre avec la personne qui partage votre intimité mais j'ai l'impression qu'il y a des allers-retours on se croise on arrive pas trop à passer du temps ensemble euh ou alors on prend des chemins un peu séparés on est on est pas vraiment on est lié on est lié on est lié par le fait de de s'auto-centrer de se recentrer sur le couple de passer du temps peut-être que tous les deux là on voit quand même qu'il y a pas mal de personnes on se croise à la croisée des chemins alors il y a peut-être les enfants la vie la famille il y a eu des fêtes de fin d'année mais le couple a peut-être aussi besoin de se retrouver a besoin de rater un peu de plus près leur situation de passer plus de temps à se rapprocher parce que là il y a quand même beaucoup de monde au milieu et du coup on croise les uns et les autres on se croise mais euh on a du mal à se à se retrouver et pourtant on a un petit peu cette clé comme ça et on voit quand même que du coup il y a cette tentation alors ça peut être une tentation positive hein tentation de partir ensemble et de prendre un week-end hein c'est ça tentation effectivement de pouvoir laisser les enfants aux parents et de s'octroyer des petits moments tous les deux le couple a toujours besoin de se retrouver on est un plus un plus un monsieur madame ou bref vous m'avez compris et après il y a le couple c'est une troisième personne le couple hein au milieu de ses deux protagonistes donc si on prend pas soin du couple au bout d'un moment il y a effectivement le fait d'être tenté de mettre un petit peu de liberté tenter un petit peu d'aller explorer d'autres horizons alors je dis pas qu'on va tromper qu'on va faire des bêtises hein mais il y a une tentation on est tenté par de la liberté parce qu'on étouffe peut-être de ne pas avoir passé du temps avec la personne qu'on aime ok je reviens aux célibataires les célibataires on voit effectivement que vous vous êtes pas mal égaré vous avez peut-être coupé le coche avec quelqu'un par le passé on voit effectivement que vous vous êtes un petit peu cherché comme ça vous avez essayé de retrouver peut-être une personne du passé parce qu'on voit quand même qu'on est égaré dans ce labyrinthe on se cherche on se trouve pas on s'égare et la loupe nous dit effectivement qu'on a peut-être essayé de retrouver quelqu'un du passé qui nous a beaucoup manqué et il y a quand même ce côté tentation qui est derrière nous enfin qui est devant nous mais qu'on ne voit pas du coup vous n'êtes pas tenté de retrouver des nouvelles personnes si vous êtes encore ancré dans votre cerveau avec une personne du passé s'il y a une personne encore une fois que vous essayez de retrouver tant mieux cherchez-la et dites-lui vraiment ce que vous pensez si vous arrivez à la retrouver mais il faut que vous en ayez le coeur net parce que ça vous empêche d'être tenté par la vie c'est-à-dire d'aller explorer de nouveaux horizons de nouvelles rencontres etc etc on voit que vous avez la clé vous avez toutes les solutions qui sont à portée de main mais si vous restez effectivement sur quelqu'un que vous avez perdu dans le passé et bien ça pourrait être difficile pour vous de rencontrer peut-être la bonne personne plus tard dans tous les cas les célibataires qui n'ont personne en tête on voit simplement que vous êtes un petit peu égarés aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous mais on vous demande peut-être de regarder de plus près il y a peut-être que les célibataires ici qui ne s'aperçoivent pas qu'il y a quelqu'un pour eux qui est fait pour lui est-ce qu'on tentait effectivement de le rencontrer, de le voir parce que le serpent c'est pas que la tentation vous avez vu il fait un huit le serpent c'est l'infini c'est le fait d'aller un petit peu goûter aux fruits défendus c'est un petit peu se laisser porter par ses envies, ses besoins vous avez le droit effectivement mais on vous demande de regarder de plus près il y a une personne dans votre entourage qui serait intéressée pour une histoire avec vous donc regardez de plus près les célibataires il y a quelqu'un pour vous qui vous attend et vous serez tenté cette tentation arrivera mais regardez de plus près voilà l'amour des fois n'est pas très loin mais on ne le voit pas on ne le voit pas parce qu'on est un petit peu perdu dans ses pensées et puis il y a des moments de la vie où on a plus ou moins envie de faire des rencontres quand on n'a pas envie on n'a pas envie des fois on est bien seul et c'est ok et puis des fois on a envie d'avoir quelqu'un à nos côtés et des fois il n'est pas si loin que ça le serpent c'est aussi la régénération on change de peau on change de crèmerie d'accord ? ça veut dire que parfois on a envie de rencontrer de nouvelles personnes vous serez peut-être tenté aussi de changer de lieu de changer de groupe rencontrer de nouvelles personnes parce que effectivement ça ne vous convient pas ce qu'il y a autour de vous ok ? bon les couples je l'ai dit on a besoin de se retrouver on a besoin d'aller explorer d'autres horizons on a besoin de se retrouver tous les deux parce qu'il y a trop de monde entre nous et que le couple donc il a besoin et puis pour ceux qui sont en triangulaire on voit bien que vous avez du choix il y a du choix quand on est socialement investi quand on rencontre des gens on n'est jamais seul dans une grotte donc que ce soit dans un train que ce soit dans un déplacement de travail on rencontre toujours de nouvelles personnes et il y a des couples chez qui tout va peut-être pas bien qui auront effectivement des tentations en 2024 on a tous des opportunités dans la vie à nous de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas donc sans aucun jugement on n'est pas sur une chaîne de jugement donc vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez mais surtout prenez soin de vous sans faire de mal aux autres c'est l'objectif après si vous êtes tenté et que vous cédez à la tentation si vous croquez le fruit défendu très cher poisson à vous de voir ce que vous voulez en faire c'est vous qui voyez mais en tout cas vous avez des solutions d'accord vous avez la clé vous avez quoi là ? allez on va aller un peu plus loin parce que ça fait quand même un petit peu on reste sur sa fin donc vous avez la clé vous avez des solutions entre le passé et l'avenir c'est à dire qu'aujourd'hui dans le présent vous pouvez passer d'un état à un autre le pont c'est ça c'est le passé le futur donc à vous de voir si vous voulez ou pas on voit qu'il y a du changement il y a de la migration ou de l'immigration c'est à dire que vous migrez dans un pays ou alors il peut être aussi temps de déménager vers des personnes qu'on a eu connues et malgré les obstacles et les difficultés il y aura des nouvelles il y aura de la communication encore une fois le jardin là par contre à l'instar du labyrinthe le jardin c'est tout le monde est centré le jardin c'est les autres c'est le public c'est au même endroit là on n'est pas perdu dans le public là on a sa place avec le public et on voit le grand soleil il le lisse quelque chose de noble de beau et d'ensoleillé je pense que vous aurez plus d'informations à partir des beaux jours 2024 sur votre vie amoureuse vous y verrez soit plus clair soit vous rencontrerez de nouvelles personnes soit vous prendrez soin de votre couple c'est tout ce que je vous souhaite mes chers poissons très très belle année 2024 merci pour vos commentaires vos likes vos abonnements votre gentillesse à l'égard de la chaîne j'espère vous apporter encore une fois des pistes de réflexion pour que vous preniez correctement en main la situation et n'oubliez pas si vous prenez soin de vous vous pourrez ensuite prendre soin des autres rendez-vous début février et très très belle année amis poissons salut salut